Les années passent, la ressource se raréfie et les quotas diminuent. Cette année encore, les discussions ont été âpres et difficiles concernant le tag de cabillaud dans la zone 3M. Un quota de 1500 tonnes a été fixé pour 2021. C'est une diminution de 82% par rapport à celui de l'an dernier. 30 tonnes reviennent à la France au titre de l'Union Européenne. Et ce n'est pas tout. Pour protéger la ressource, des mesures de gestion ont été adoptées. Ainsi, la zone 3M sera fermée aux pêcheries qui ciblent la morue durant les six premiers mois de l'année. Des mesures de sélectivité seront instaurées et les contrôles seront aussi accrus pour les navires qui capturent plus de 1250 kg de morue. Concernant les autres espèces, les quotas ont pour la plupart été reconduits. C'est le cas par exemple de la crevette, un quota qui ici se calcule en nombre de jours de pêche, soit 50 jours au total pour la France et l'archipel. En février 2021, une autre réunion décidera d'un nouveau régime de gestion pour la crevette dans la zone 3M. Sur l'avis des scientifiques, le tag de flétons noir a été fixé à 12 225 tonnes pour 2021. 200 tonnes sont allouées à l'archipel. Enfin, dans la catégorie autres quotas, l'archipel, au titre de la France toujours, pourra pêcher 258 tonnes de raies, principalement de la raie épineuse. Pour cette espèce, le tag 2020 est reconduit pour 2021. Pas de grande surprise donc au terme de cette session. La baisse du tag de morue était prévisible et annoncée. Une session assez neutre au final, selon le président de l'OPANO, Stéphane Artano. Merci.